Ecoutez la vidéo. Politique, économique et sociale. Aussi, force et tablette de l'organisation des échéances électorales, dite élection générale du 26 août 2023, n'a pas rempli les conditions d'inscrutaine transparente. Crédit et inquisible, tant espérée par les Gabonaises et les Gabonais. A cela s'ajoute une gouvernance irresponsable et prévisible, qui se traduit par une dégradation continue de la cohésion sociale, risquant de conduire le pays au chaos. Ce jour, 30 août 2023, nous, force de défense et de sécurité, réunis au sein du Comité pour la Transition et la Restauration des Institutions, CTRI, au nom du peuple Gabonais et 40 de la Protection des Institutions, avons décidé de défendre la paix en mettant fin au régime en place. A cet effet, les élections générales du 26 août 2023, ainsi que les résultats tronqués, sont annulés. Les frontières sont fermées jusqu'à nouvel ordre. Toutes les institutions de la République sont dissous, notamment le gouvernement, le Sénat, l'Assemblée nationale, la Cour constitutionnelle, le Conseil économique, social et environnemental, le Conseil gabonais des institutions, nous appelons la population, les communautés des pays frais, installés au Gabon, ainsi que les Gabonais de la terrestre, au calme et à la sérénité. Nous réaffirmons notre attachement au respect des engagements du Gabon vis-à-vis de la communauté nationale et internationale. Frères et sœurs, la nouvelle vient de tomber, coup d'état au Gabon, les institutions sont dissoutes. Ali Bongo, qui avait fermé les frontières, les frontières sont doublément fermées sur lui, sa famille et ses ministres. Les institutions sont dissoutes. Vous voyez qu'on ne peut pas trop parler. Pourquoi ? Parce que nous avons prévenu. C'est ce qui advient aujourd'hui au Gabon. Comment il y a des élections qui se passent. On coupe Internet. On est parti dans les yeux. Et on décide de se faire proclamer, de se faire, de se faire, de se faire, comment dirais-je, avec un score stalinien de 65%. L'armée a mis fin. Cette vidéo a été tournée sur la chaîne de télévision Gabon 24, qui est logée, n'est-ce pas, au palais présidentiel. Voici le coup d'état au Gabon. Nous sommes aujourd'hui le 30 août 2023. Après plus de 50 et quelques années à la tête du Gabon, aujourd'hui, ça prend maintenant fin. Selon les militaires, le pouvoir d'Ali Bongo est terminé. Les institutions sont dissoutes. Ainsi va la République. Deuxièmement. – Sous-titrage FR 2021